C'est un enseignement dont le thème est grandit à tous égards par le prélèvement de l'abdit et des offrandes. C'est pourquoi je vous invite à ouvrir vos bibles dans le livre de Malachi, le chapitre 3 à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Si vous avez trouvé, je vous invite à vous tenir debout pour la lecture. Je vous invite à ouvrir vos bibles dans le livre de Malachi, le chapitre 3 à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. La Bible dit ici, « Depuis que le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai, j'avoue, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir ? Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez. Et vous dites, en quoi avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je ménacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Le verset 12, l'avoue dit, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délice. Car vous serez un pays de délice. Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen » à la parole de vous ? Si tu veux acclamer, acclame bien. Asseyez-vous dans la prison. J'ai une bise du soin de Béné-Nakouma. Amen, Amen. Grandis à tous égards par le prélèvement de la dîma et des offrandes. Le premier soutien que nous avons vu la dernière fois, c'est prélever la dîma, une expression d'obéissance. Premièrement, nous avons vu le principe biblique de la dîma. Nous avons compris que ce n'est pas un homme qui a inventé la dîma. La dîma est un principe biblique. Nous avons vu l'exemple d'Abraham. C'est vrai qu'Abraham a prélevé sa première dîma. Et nous avions dit que C'est vrai qu'Abraham a prélevé sa première dîma. Cela ne fait pas d'Abraham l'inventeur de la dîma. Nous avons vu la légalisation de la dîma. C'était un principe qui existait avant même Abraham. Il y a beaucoup de gens qui existaient avant Abraham. Abraham a fait que respecter un principe qui existait déjà. Abraham a fait un principe qui existait déjà. Donc la dîma est un principe biblique. Donc, il y a beaucoup de gens qui existaient avant Abraham. Deuxièmement, nous avons vu la légalisation de la dîma. Et à ce sujet, nous avons dit que Sous le règne de Moïse, La dîma a été rendue obligatoire. Lorsque Moïse est rendu sur le mont Sinai, Il a reçu la loi de Dieu. Et dans cette loi, il a été stipulé que la dîma devra être obligatoire. La Torah pour la dîma devra être obligatoire. Dieu ne voulait pas voir ses enfants se soustraire de cette pratique. Je ne veux pas voir ses enfants se soustraire de cette pratique. Donc, c'est au temps de Moïse, Lorsque la loi a été donnée à Moïse, Que la dîma a été rendue obligatoire. Troisièmement, nous avions vu que la dîma a continué après la loi. Et on ne peut pas se souvient pas. Et on ne peut pas se souvient pas. Nous avons dit que le mot Matthieu 23, verset 23. Et on ne peut pas se souvient pas. Et on ne peut pas se souvient pas. Et Jésus a dit que Que l'escrime et les pharisiens donnaient leur dîme à Jésus. Amen, Amen. L'escrime donnaient leur dîme à Jésus. Les pharisiens donnaient leur dîme à Jésus. Que l'escrime et les pharisiens donnaient leur dîme à Jésus. Amen. Donc, après la loi, la dîme a continué. C'est par là que nous avons conclu. Il y a bien la tonne base. J'aimerais que tu ne regardes pas ton voisin. Et que tu lui dises, La dîme est toujours d'actualité. La dîme est toujours d'actualité. Ce matin, nous allons voir brièvement le concept de l'église sur la dîme. Nous n'avons pas de l'actualité. Nous n'avons pas de l'actualité. Quand je dis concept, je fais allusion à l'idée générale de l'église sur la dîme. Nous n'avons pas de l'actualité. Donc, j'irai à l'essentiel ce matin. Nous n'avons pas de l'actualité. Amen, Amen. Donc, tu as ton voisin qui donne le passeur sur la dîme. Nous n'avons pas de l'actualité. Donc, quand nous l'avions dit déjà plus haut, La dîme est quelque chose qui a existé par le pasteur. Ce n'était pas quelque chose de nouveau. Et donc, quand l'église est née, Le concert sera facilement intégré dans l'église. On peut dire que ce concert est venu de façon naturelle dans l'église. Puisque le commun de Montaigne avait déjà l'idée, connaissait déjà ce principe-là. Et puis, nous n'avons pas de l'église. Et nous n'avons pas de l'église. Et nous n'avons pas de l'église. Nous n'avons pas de l'église. Donc, notre premier point ce matin, Que de l'église de la dîme Et nous n'avons pas de l'église Je me suis dit que vous ne voulez pas entendre aujourd'hui. Et nous n'avons pas de l'église du nombre de lèvres. Nous allons vous en profiter de l'église. On se dit qu'il ne faut bien écouter. Et nous n'avons pas de l'église de la dîme ? Et nous n'avons pas d'église La tîme ne doit pas être utilisée pour la construction d'un temple. Est-ce que tu comprends ça déjà? Elle ne doit pas utiliser la tîme pour construire un temple. Au temps de Moïse ou au temps de Salomon, c'était les offrandes qui étaient utilisées pour les travaux de construction. Et cela est toujours valable aujourd'hui. La tîme ne doit pas être utilisée pour la construction. Donc j'attends l'heure aujourd'hui de voir cet amalgame, ce mélange qui est fait entre la tîme et le fond. Et ce mélange aujourd'hui crée beaucoup de problèmes, et beaucoup de difficultés financières à l'église. La tîme est destinée au temple et non à sa construction. La tîme est destinée au temple et non pour des œuvres de charité. La tîme est destinée au temple et non pour des œuvres de charité. La tîme est destinée au temple et non pour des œuvres de charité. Amen. La Bible dit ici que la tîme doit être utilisée pour entretenir les serviteurs qui sont en charge du service dans l'église. La tîme est destinée au temple et non pour des œuvres de charité. La tîme est destinée au temple et non pour des œuvres de charité. La tîme est destinée au temple et non pour des œuvres de charité. La tîme doit être utilisée pour entretenir les serviteurs qui sont en charge du service dans l'église. La tîme est destinée au temple et non pour des œuvres de charité. Donc, si le règlement se verse au jour d'aujourd'hui, la tîme doit être utilisée pour entretenir le ou les pasteurs. Et puis, nous avons dit qu'à la main, une tîme est destinée à l'église. Ça peut aller ? C'est ce que vous ne voulez pas. Il y a une autre tîme peut-être. Mais ce n'est pas un homme qui a inventé. Il y a une autre tîme qui a inventé les choses. C'est Dieu qui a fait les choses comme ça. Il y a moins de nombreuses personnes qui sont en charge du service dans l'église. Entretenir ceux qui sont en charge du service dans l'église. Il y a une autre tîme qui a dit qu'ils ne sont pas en charge du service dans l'église. Et si nous voulons voir un peu ceux qui sont en charge du service dans l'église. Il y a un peu du service dans l'église. Il y a une personne qui a dit qu'il y a un postage en tête. Quand ça va y a un pépi, il y a les responsables, et lui. Il y a quatre heures pour là. Il y a le groupe musical. Et le groupe musical, il y a une chose. En temps normal. Et ça, il y a des sites là. Si les choses vont correctement. Si l'argent rentre bien. Si l'argent rentre bien. Dans la dîme là, on doit enlever de temps en temps pour donner au groupe musical, aux responsables. C'est comme ça. Et puis, on va y aller aussi. Quand ça va y aller, il y a quatre heures, il y a un groupe musical. C'est comme ça. Vous voyez souvent dans certaines églises où on peint les musiciens. On peint les chambres. Il y a d'autres, d'autres, d'autres. Il y a de l'argent. Ce n'est pas mauvais. Comme les gens sont en service dans l'église. la Bible nous recommande de l'entendre quelque chose c'est dans la dîme que tout ça, ça sort tu comprends un peu ? Amen, Amen donc c'est à ça que sert la dîme maintenant où doit aller la dîme ? c'est notre deuxième point la dîme doit aller où ? la dîme doit être apportée dans la maison du Seigneur c'est à dire à l'église revenons dans notre texte de base Malachie 3 le verset 10 la Bible dit ici apportée à la maison du trésor toutes les dîmes l'église est apportée à l'église afin qu'il y ait de la nourriture en abondance afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison il y ait de la nourriture dans ma maison du trésor qui doit être une forme d'adoration dans l'église devant Dieu est-ce que tu comprends ça ? c'est quelque chose de sacré il y ait de la nourriture dans ma maison du trésor lorsque le moment de la tîme arrive puis le trésor cela doit être un temps d'adoration pour tous nous sommes qui voient le trésor est-ce que tu comprends ? tu ne dois pas prendre ta tîme il faut qu'il y ait de la nourriture dans ma maison du trésor pour donner à un pasteur qui est par exemple au Burkina est-ce qu'on se comprend ? 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 tu ne dois pas prendre ta tîme et puis aller la donner dans une autre église tu ne dois pas prendre ta tîme et puis aller régler le problème d'un pasteur tu ne dois pas prendre ta tîme pour régler le problème de ton ami tu ne dois pas prendre ta tîme aller donner quelque part au Burkina quelque part dans une autre pays la tîme doit être donnée dans l'église que tu fréquentes régulièrement la tîme doit être donnée dans l'église est-ce qu'on a compris ? l'église est en charge de la nourriture spirituelle c'est dans cette église que tu dois donner ta tîme la tîme doit être donnée dans l'église la tîme doit être donnée dans l'église il y a un moment où certains quittaient ici et ils ont envoyé leur tîme au Burkina mais où est-ce qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'à tu peux envoyer ta tîme ta tîme c'est là-bas tu l'envoies il y a ce que j'appelle les offrandes volontaires tu peux l'envoyer une offrande il faut dire qu'il n'y a pas la tîme la tîme doit être donnée dans l'église locale que tu fréquentes la tîme doit être donnée dans l'église locale que tu fréquentes est-ce qu'il n'y a rien à compris ça ? Pour vous me dire, maintenant, où toi tu donnes ta dîme ? La faute, il y a une faute contre lui, est-ce ici ? Il y a une faute contre lui, est-ce ailleurs ? Il y a une faute contre lui, c'est ici que tu dois donner ta dîme. Il y a quatre fauteurs, on est à l'heure. Troisièmement, par avant-soir, la dîme est un moyen pour Dieu de bénir ses enfants. Puis, il y a un chôlé, 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 il y a un chôlé. La dîme est un moyen pour Dieu de bénir. Puis, il y a un chôlé, il y a un chôlé, il y a un chôlé, il y a un chôlé qui ne croit pas. Et ça, tu dois en dire, mais tu ne vas pas dire. C'est une vérité. There is a bûm et a shi. Regarde ton voisin. Il y a une faute contre lui, la dîme, il y a un chôlé, il y a un chôlé, il y a un chôlé. Il y a un chôlé, il y a un chôlé, il y a un chôlé, il y a un chôlé. Dis ça à toi, ça, regarde, c'est une vérité, c'est une réalité. Les offrandes sont volontaires, mais la dîme est obligatoire. Prélevez la dîme et ouvre les églises des cieux. Ça veut dire quoi? Lorsque tu es fidèle dans ta dîme, lorsque tu envoies ta dîme là où tu dois envoyer, c'est-à-dire dans l'église que tu fréquentes régulièrement. À un moment donné, Dieu ouvre le ciel sur ta vie. Et quand Dieu ouvre le ciel sur la vie d'une personne, c'est pour déverser la bénédiction en abondance de la vie de cette personne. C'est-à-dire qu'il te parle qu'il faut vivre pour moi. Prélevez la dîme et ouvre les églises des cieux. C'est pour le croyant. Est-ce que tu comprends ça? Oui. Revenons encore à notre texte de base. Malachie 3 à partir du verset 10. On va aller à partir du deuxième, de la deuxième partie du verset. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dîme. Écoutez bien ce que tu as dit. Tu as dit, Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et puis il dit, Dis l'éternel de ça. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dis l'éternel de ça. Fouiller la Bible, C'est le seul verset, C'est dans ce seul contexte, Que tu demandes qu'on le met à l'épreuve. Est-ce que tu comprends ça? Autrement dit, Quand tu as fité à l'épreuve, Tu crois qu'il n'y a plus de plus. Tu es là, Tu es là, Tu es là, Tu es là, Mais tu mets Dieu à l'épreuve. Tu es là, Tu es là, J'ai dit, Il y a un peu de temps à le faire. Comme tout le monde. Et Dieu continue en disant, Et vous verrez, Si je n'ouvre pas pour vous, Les écluses des cieux. Là, Il y a un peu de temps à l'épreuve. Ça a un peu de l'exemple. Est-ce que tu comprends ça? Et tu vas froid. Si je ne devais pas ouvrir le ciel sur ta vie. Tu dis, Mets-moi le peu. En étant fidèle à ta vie. Dans tout ce que tu rejoins. Que ce soit un don. Que ce soit ton salaire. Que ce soit autre chose. Que ce soit un don. J'ai dit, Prélève ta vie. Et mets-moi à l'épreuve de la sorte. Et tu verras la faune si je n'ouvre pas le ciel sur ta vie. Maintenant que l'on part ça, C'est l'épreuve. Amen. Et tu verras, Si je n'ouvre pas le ciel sur ta vie. Maintenant que l'on part ça, C'est l'épreuve. Et Dieu continue encore en disant. Et Dieu continue encore en disant. Et Dieu continue encore en disant. Dans la dîme. Dans la dîme. Je vais ménager le sorcier. Qui te tourmente nuit et jour. Je vais ménager le sorcier. Qui te traite tous les problèmes. De sorte que tu n'avances pas. Pour vous. Je ménagerai celui qui dévore. Maintenant qu'il ressemble, C'est ça. Amen. Amen. Et si nous avons la clé, La solution à nos problèmes. Combien de personnes jeunes et pires. Pour avoir quelque chose de la part de Dieu. Combien de personnes c'est de la mort Jésus à la maison. Parce que ça ne va pas. Mais rien ne change dans leur vie. Je connais des gens qui sont experts en jeunes et pires. Mais rien ne change dans leur vie. Le principe est simple. Si tu comprends ça et tu l'impliques. Tu n'as pas vu la porte ferme. Ils vont commencer à sourire de nous. On n'a pas besoin de gêner. Il est plus cher et de brûler pendant une année. Le principe est là. Le respect de la Diebe. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il y a des gens aujourd'hui Quand ils commencent à entreprendre quelque chose Et quand ils ont l'impression de faire un pas en avant Après ils font deux pas en arrière Pourquoi ? Parce qu'il y a un espèce de statu quo qui est dans leur vie Parce qu'il y a les hommes de la sorcellerie Qui opèrent dans leur vie Rien n'avance que leur Dieu dit si tu es fidèle dans la dîme Je vais ménager celui qui t'empêche d'aller dans l'avant Je continue encore en disant Et vous verrez Il ne vous détruira pas les fruits de la terre Il ne vous détruira Il ne vous détruira pas les fruits de la terre Il ne vous détruira pas pourquoi ? Il dit ce à quoi vous avez droit A cause de votre fidélité à Dieu dans la dîme Le diable ne réussira pas à vous prendre ce que vous devez avoir Je continue encore en disant Et la vigne ne sera pas stérile dans vos camps C'est-à-dire tout ce que vous allez cultiver pour les cultivateurs Ça va réussir Ça va produire Tout ce que vous allez entreprendre Vos projets vont réussir Parce que Dieu est toujours prêt pour toi Parce que tu es toujours prêt pour lui Est-ce que tu comprends un peu ça ? Est-ce que tu comprends un peu ça ? C'est pourquoi la dîme est un moyen pour Dieu de bénir ses enfants Tu as dit le premier moment J'ouvrirai pour vous le ciel Et je vous bénirai Et je vous bénirai Qui veut dire ? Anandat Baraka Et la condition c'est d'être fidèle dans la dîme La condition c'est de ne pas gérer et prier pendant qu'une année Qu'est-ce qu'on se comprend ? Dieu dit deuxièmement Pour vous Je menacerai tout ce qui détruit vos biens Troisièmement Je dit Votre entourage vous déclarera heureux C'est pas vous même qui allez dire après que ça va Les gens qui sont autour de vous Ça va chez le frère Ça va chez la soeur Parce que tout simplement Dieu est à l'oeuvre dans sa vie Si tu veux voir Dieu est à l'oeuvre dans ta vie Si tu veux être heureux Bénéficier de toutes les grâces divines Sois fidèle à Dieu dans ta dîme C'est là que je vais simplement arrêter Est-ce que quelqu'un a compris ça ? Que le Seigneur nous aide Qui nous enseigne davantage Que nous comprenons la profondeur de ce message Est-ce que quelqu'un a compris ça ? Amen Regardez Ce n'est pas de l'amusement Ce n'est pas de l'amusement Amen Ce n'est pas de l'amusement Beaucoup de gens là Ils pleurent Ça ne va pas Tu as telle chose aujourd'hui Demain tu n'as plus cette chose Ça va aujourd'hui Demain ça ne va pas Tu as prié Tu as prié Ça ne va tout le pas Regarde frère Sois fidèle à ta dîme Puis quand tu n'as pas l'argent Souvent certaines personnes te donnent quelque chose Si quelqu'un vient te saluer et te donne 5 000 Enlève la main de Dieu dedans Il y a combien de gens te donnent ? Il y a combien de gens te donnent ? Il y a combien de gens te donnent ? Tu viens et tu mets dans le panneau de la vie Il faut attendre En le faisant Tu es en train de prouver à Dieu que tu te donnes Tu es en train de prouver à Dieu que tu obéis à sa parole Tu es en train de mettre Dieu à l'épaule Il faut mettre dans le monde Dieu va forcément agir dans ta vie Il y a tellement de gens te donnent Même si tu es là Il faut faire pêcher Offrand d'autres pour donner ses problèmes Et il est tout Il faut mourir Il dit pour donner ses problèmes Quoi ? Puis tu ne pleures Tu es là tu pleures Il faut... Il n'y a pas là Ça ne va pas changer Tu vas continuer à pleurer Tu vas continuer à pleurer Il faut mourir tout le temps Peut-être que tu vas mourir même dans ça Mais je ne veux pas que tu meurs dans ça Il faut que tu meurs dans ça Amen Je veux que ta situation soit meilleure Le peu que tu gagnes là Enlève la paix qui revient à Dieu Dieu va ouvrir le ciel sur ta vie Il faut que le Seigneur bénisse sa parole Au nom de Jésus Amen